Dans ce podcast, nous plongerons dans le monde mystérieux et infiniment petit des atomes. Nous explorerons leurs compositions, les ions, les isotopes, la formation de molécules, et nous nous attarderons également sur le tableau périodique des éléments. Préparez-vous à une aventure scientifique captivante. Commençons par leur composition. Les atomes sont les briques fondamentales de la matière et sont constituées de particules appelées protons, neutrons et électrons. Les neutrons et les protons forment le noyau et sont appelés les nucléons. Autour de celui-ci, des électrons se déplacent. Les protons sont chargés positivement, les neutrons sont neutres et les électrons sont chargés négativement. La charge électrique d'un proton et d'un électron se compense. Autrement dit, leur charge est égale au signe près. Il est important de dire qu'il y a autant de protons que d'électrons, ce qui permet à l'atome d'être neutre. Prenons un exemple d'atome, l'hydrogène. L'atome d'hydrogène est composé d'un proton dans son noyau et d'un électron en orbite autour du noyau. Parlons un peu plus des électrons. Ils se rangent sur des couches électroniques. Chaque couche a une capacité maximale en termes de nombre d'électrons qu'elle peut accueillir. La couche la plus proche du noyau peut contenir jusqu'à deux électrons. La deuxième couche peut en contenir jusqu'à huit et les couches suivantes peuvent en contenir davantage. Les électrons ont tendance à remplir les couches électroniques de l'intérieur vers l'extérieur. Cela signifie que la première couche, la plus proche du noyau, est remplie avant que les électrons n'occupent la deuxième couche, puis la troisième, et ainsi de suite. Les atomes ont tendance à partager, gagner ou perdre des électrons afin d'atteindre une configuration électronique stable, où les couches électroniques sont complètement remplies. Abordons maintenant les ions. Les ions sont des atomes qui ont gagné ou perdu des électrons, ce qui modifie leur charge électrique. Son objectif est d'avoir une configuration électronique stable. Lorsqu'un atome perd des électrons, il devient positivement chargé et est appelé un cation. A l'inverse, lorsqu'un atome gagne des électrons, il devient négativement chargé et est appelé un anion. Prenons un exemple. L'ion chlorure, symbolisé Cl-, il a gagné un électron, et est donc chargé négativement. C'est un anion. L'ion sodium, Na+, a quant à lui un électron en moins. Il est donc chargé positivement. C'est un cation. Passons maintenant aux isotopes. Les isotopes sont des atomes d'un même élément qui ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. L'atome est toujours neutre. Par exemple, le carbone 12 et le carbone 14 sont deux isotopes du carbone. Le carbone 12 a 6 protons et 6 neutrons, tandis que le carbone 14 a 6 protons et 8 neutrons. Parlons à présent de la formation de molécules. Comme dit précédemment, un atome peut partager, gagner ou perdre des électrons pour être stable. S'il en gagne ou perd, alors l'atome devient un ion. Mais lorsque l'atome partage des électrons avec un autre, une liaison chimique se forme et on obtient une molécule. Par exemple, l'eau, qui est essentielle à la vie, est formée par la liaison de deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène. La formule chimique de l'eau est H2O, ce qui signifie qu'elle contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Finissons par l'histoire du tableau périodique des éléments. Mendeleï est généralement reconnu comme le père du tableau périodique moderne. En 1869, il a publié un tableau où les éléments étaient arrangés selon leur nombre d'électrons sur leur couche externe. Cependant, il a laissé les cases vides pour des éléments qui n'avaient pas encore été découverts, prédisant avec précision leurs propriétés. Car la configuration des couches électroniques et le nombre d'électrons dans chaque couche déterminent les propriétés chimiques et le comportement d'un atome. Parlons des gaz nobles. C'est une famille d'éléments chimiques qui se trouve dans la dernière colonne du tableau périodique. Ils comprennent l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Les gaz nobles sont connus pour leur stabilité chimique car ils ont une configuration électronique complète dans leur couche externe. Autrement dit, ils sont déjà stables. Ils n'ont pas besoin de former des ions ou des molécules pour l'être. Ainsi, ils ne réagissent généralement pas avec d'autres éléments. Prenez une règle et regardez l'espace qu'il y a entre chaque millimètre. Sur cette longueur, il y a 100 millions d'atomes. C'est énorme. Pourtant, les électrons sont à une grande distance du noyau. L'espace entre les deux est principalement en vide. Ainsi, un atome est composé à 99% de vide. Alors, qu'est-ce que la matière ? Du vide ? Comme d'habitude, vous trouverez en description le texte intégral du podcast et les sources.